Dans l'hémicycle de la région, un balai de carton bien rempli. 24 urnes au total pour 24 communes. A l'intérieur, 1300 noms de candidats qui se sont inscrits pour siéger au conseil consultatif citoyen. Le suppléant est madame Bardieu Anastasia. Ce tirage au sort est organisé pour désigner un binôme de titulaire et un autre de suppléant par commune en respectant des critères définis à partir d'une consultation de la population. D'où un désidérata qui liait deux titulaires avec leurs suppléants par commune, donc sur les 24 communes, avec un critère basé sur le sexe et sur l'âge. L'âge étant un critère sur le moins de 35 ans et plus de 35 ans. Au total, 48 membres titulaires et 48 membres suppléants sont désignés pour tout le département. Une procédure sous contrôle du SIER sans la présence des candidats ni des élus. C'est juste une volonté, je pense, de démontrer qu'il n'y a vraiment qu'un tirage au sort qui est ici, sans regard extérieur, mis à part forcément une équipe technique. Parce que vous imaginez bien que c'est un tirage au sort quand même d'une importance, c'est une première. Et je crois qu'au vu du tirage, on peut dire que les choses sont plutôt bien respectées. Pour valider leur désignation, les nouveaux délégués devront fournir des pièces justificatives, notamment un casier judiciaire vierge. Mais en cas de problème, une liste complémentaire de deux personnes par commune est prévue. L'installation officielle du Conseil consultatif citoyen doit se tenir le mois prochain.